... Dunkerque face à Annecy sur un match entre le 16e et le 14e de la saison dernière. Deux formations qui ont donc dû lutter pour leur maintien. Mais la mission a été accomplie et les coachs sont les mêmes que la saison dernière. Luis Castro le portugais pour Dunkerque et Laurent Guyot pour Annecy. Dunkerque va évoluer avec Bardelli, Tejan et Courtet. Et Annecy avec Demonsi, Larose et Djoko. Il y a une recrue importante à Annecy Noa Lemina, le joueur formé au Paris Saint-Germain. Les Dunkerquois ont souvent l'habitude d'aller de l'avant à domicile. Et c'est ce qu'ils font avec Gaëtan Courtet pour le centre. La reprise de la tête à Bucourtant. C'est manqué par Secongo mais c'est déjà un bon mouvement pour les nordistes. Première attaque intéressante. Les Anéciens ne sont pas beaucoup sortis de leur moitié de terrain. Mais à l'issue de la première demi-heure, réussissent à être dangereux. Avec une première opportunité pour Djoko. Capitre Bafon, Djoko a été important en fin de saison pour Annecy. Il ne parvient pas ici à marquer. Une grosse occasion de chaque côté. Dunkerque est l'équipe la plus dominante et la plus insistante. avec encore une possibilité sur le côté. L'action se développe bien. Le centre en retrait, le tir ! Quel sauvetage du gardien de but d'Annecy. Puis le deuxième tir au-dessus. Mais premier sauvetage incroyable. Florian Escalès est déjà chaud. Il empêche le but. Maxence Riviera. 0-0 à la mi-temps. Second période avec une équipe d'Annecy très prompte à l'interception. Les Anéciens ont jailli à plusieurs et ouvrent même le score sur cette récupération haute. 1-0 pour les visiteurs, c'est un peu la surprise. Car Dunkerque avait tendance à dominer. Mais Ahmed Cachy réussit un joli but. Il déclenche le pressing, récupère le ballon. Il tombe mais réussit à se relever à temps pour marquer son premier but de la saison. 52ème minute. Annecy est en train de réussir. Une très belle opération. Cachy a eu beaucoup de suites dans les idées. Après que Ntama qui n'ait pas réussi à frapper. Les Dunkerqueois se sont fait surprendre. On s'approche de la fin du match. Encore une bonne action pour Annecy. Conclu par François Lajugi. 2-0 pour les visiteurs. Quelle efficacité pour les joueurs de Laurent Guillaume. C'est tard dans le match. 84ème minute. Et ça permet d'envisager la victoire. C'est le premier but en Ligue 2 BKT pour François Lajugi. A l'occasion de sa 3ème saison avec Annecy. Il marque enfin un but. Servi par la Rose. Un but très important. Celui de la victoire certaine. Très belle première cette saison pour Annecy. qui s'emmourne 2 à 0 sur le terrain. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas la1 Kont date. C'est plus 1 le imagining. ... ... Sous-titrage ST' 501